Carlotta a toujours été très proche de son père. Et je t'avoue que ça me semble horrible qu'il veuille que tout tombe à l'eau. Peut-être que c'est un moment d'égarement, rien d'autre. C'est ce qui me fait le plus peur, Mauricio. Le moment où ils ont parlé ensemble. De quoi tu parles ? Rogelio a toujours fait l'impossible pour faire plaisir à sa fille. Une fois, elle lui a dit, en pleurant, qu'elle ne voulait pas que Rosa continue de porter son enfant. Et le jour suivant, Rosa est retrouvée morte. Ça ne te paraît pas un énorme hasard ? Anna Maria, on trouve tous très étrange ce qu'a fait Rwana. Ne pas engager de poursuite contre la clinique de fertilité. Mais il faut que tu saches que nous n'avons pas vraiment compris sa décision. Salvador, mais c'est pour ça que je veux lui parler. Et calmez-vous, Anna. Rwana était très décidée le jour où je lui ai parlé dans le bureau de la clinique. Elle doit avoir ses raisons, non ? Raison ? Ma fille avait un avenir, une vie merveilleuse. Et ses malheureux la lui ont gâchée. Apparemment, elle est moins vindicative que vous. Castillo, Castillo, s'il te plaît. Non, non, je ne suis pas vindicative. Je veux la justice. Selon Rwana, la mort de ce médecin, tout ce qui s'est passé et l'infirmière qui s'est trompée, c'est une punition suffisante. Eh bien, moi, je ne le crois pas, figurez-vous. Il doit y avoir une autre raison. On est en train de la menacer pour qu'elle ne parle pas. Moi, j'y étais. Mais ce n'est pas mon impression. Mais vous, vous n'êtes pas sa mère. En tant que mère, je ne m'arrêterai pas à ça. Je vais trouver bientôt les raisons qui ont conduit Rwana à prendre cette décision. Il doit y avoir une explication. Je file au journal pour en discuter avec elle. Permettez. S'il te plaît, Jessica, il faut que tu arrêtes cette folie parce que ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. C'est compliqué, David. David, je suis amoureuse et je ne sais pas comment cesser de l'être. David, toi, tu es avec Rwana et moi, je suis seule. Calme-toi, Jessica. Tu veux un café, un thé ou bien une tisane, je ne sais pas. Un café, ça ira. Un café. Je reviens. On va vérifier chez toi si ce que tu ressens pour Rwana, c'est vraiment de l'amour. Merci. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses faire ? Je ne sais pas. Ça a été dur de reconstruire ma vie et me voilà à nouveau dans la même situation, sans comprendre ce qui m'arrive. Je sais que ce n'est pas la même chose, Rwana, mais pour moi aussi, c'est difficile. J'ai dû accepter de ne pas pouvoir être mère tant d'essais voué à l'échec. Savoir que tu allais avoir ce que je n'ai pas pu lui donner. Je l'ai cru. Carlota, je l'ai cru. J'ai envie d'aller le voir, de le frapper et de lui demander, mais pourquoi ? Rwana, alors fais-le. Parce qu'après, ce sera pire pour toi. Et je fais quoi ? Je garde ce nœud dans la gorge ? Ce qui est fait est fait, Rwana. On ne peut rien faire. On doit tous être honnêtes, te dire la vérité. Je me devais te dire la vérité dès que je l'ai su. On ne peut pas revenir en arrière. Pardon. Sincèrement, Rwana, pardon. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis ? Tu es en train de dire que mon beau-père est un assassin qui a monté le suicide de Rosa seulement pour faire plaisir à Carlota ? Mauricio, tu connaissais Rosa. Tu es un journaliste très avisé. Dis-moi une chose. Est-ce que tu penses que Rosa aurait été capable de se suicider ? Non. Non. Non, non. Mais elle a laissé une lettre où elle disait qu'elle regrettait de donner l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Alors, peut-être qu'elle se sentait coupable, qu'elle se sentait mal. Coupable ? Allons donc coupable de quoi ? De ne pas pouvoir élever son enfant ? Et pour cette raison, elle se suicide en tuant avec elle son bébé. Excuse-moi, Mauricio, mais ça n'a aucun sens. Je t'ai déjà dit que je soupçonnais Rogelio d'avoir tué Francisco. Il aurait très bien pu faire la même chose à Rosa. Malheureusement, je n'ai pas les preuves pour le dénoncer. Mais je suis totalement honnête avec toi. Je suis d'accord que Rogelio a toujours exaucé les souhaits de Carlotta. Mais de là à assassiner une femme enceinte ? C'est impossible. Rogelio n'est pas l'homme honorable que toi et tout le monde. Vous pensez qu'il est. Si je te dis que Francisco et Rosa ont été ses victimes, c'est que j'ai entendu des choses de la bouche de Carlotta et de mon mari lui-même. Il fallait que je t'avertisse. Tu tireras toi-même tes conclusions. Si je prends le temps de te raconter tout ça, c'est parce que toi, Mauricio, tu as les armes pour lutter contre tant de méchanceté. Pas moi. Moi, au mieux, je vais terminer comme... comme une nouvelle victime de Rogelio. Il vaut mieux que tu partes. D'accord. Mais d'abord, écoute-moi, Alfredo. Si tu essaies de couvrir les affaires obscures de ton père, alors mieux vaut te protéger. Oui, parce que si la vérité se sait, tu vas avoir de sacrés problèmes. Je n'essaie de couvrir personne. Mon père est un homme respectable. Et tout ce que tu diras ou penseras de lui n'est que mensonge. Vu ? Oui. Rogelio Rivas est un honnête homme. Et rien de ce que tu diras ne me fera changer ta vie. Rien. Je ne sais pas ce qui t'arrive, Alfredo. Il y a des mensonges qu'on ne peut pas cacher toute sa vie. Ouvre les yeux. Et pas seulement sur ta famille, mais aussi sur Désiré. Elle te manipule, toi, mais aussi Rogelio et même Mauricio. Mauricio, il faut que tu me crois à Rogelio... Pardonnez l'intrusion, nous voudrions parler avec toi, Mauricio. C'est urgent. Et c'est confidentiel. C'est à propos des contrats avec la mairie... Carlos, j'ai dit confidentiel. Ne t'inquiète pas pour moi, Enriqueta. Je sais exactement de quels contrats vous parler. S'il te plaît, réfléchis à ce que je t'ai dit, Mauricio. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est très délicat, car il s'agit de ton beau-père, Mauricio. C'est pas possible. Vous aussi ? Qu'est-ce que Mauricio te dira ? Il te dira la même chose, Rwana, et ce sera très douloureux. Ça l'est déjà. Mais ce n'est pas la même chose de l'entendre de la bouche de celui qu'on aime. Celui-là même qui ressent ce qu'on ressent. Je m'en fiche de ce que Mauricio peut ressentir ou pas pour moi. Je ne veux plus de mensonges dans ma vie. Rwana, tout ce que je peux te dire, c'est que... Mauricio l'a fait par amour. Parce qu'il a envie d'être père. Il n'a jamais voulu te blesser. Je t'assure qu'il n'a jamais voulu faire de mal, ni à toi, ni à moi. Moi, je ne sais pas fuir les choses. Je vais aller lui parler. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais ça ne vaut pas la peine. Peut-être que tu as raison. Je ne vais pas lui dire tout de suite. Mais je vais le tester. Je veux voir jusqu'où il est capable d'aller. Carlota, qui est-il ? Il n'y a que Rwana était ici. Elle sait tout. Et moi ? Moi, bien sûr, je lui ai dit ce que tu voulais. Mais j'ai besoin de te voir. D'accord, j'arrive. Mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec Carlota ? Elle et son couple. Un problème qui aura bientôt sa solution. Des problèmes avec mon adversaire politique ? Fais attention à ce que tu dis. L'intimité de ma fille n'est pas un sujet de campagne politique. Je veux que tu la tiennes éloignée de tout ça. Mais enfin, tu me prends pour qui ? Je serais bien incapable d'utiliser un problème familial comme celui de ta fille à des fins politiques. Oh, s'il te plaît, ne joue pas la comédie. Après toutes ces années, tu crois que tu vas continuer de me tromper, de me mentir de cette manière, si tu l'as fait à ton fils. Qui me dit que tu ne le feras pas à Carlota ? Le cas de Gabriel est différent. Je veux que tu comprennes que le cas de Carlota est lui aussi différent. Ma fille est sacrée. Tiens-toi loin d'elle. Je sais que c'est très tentant. Oui, Carlota est l'épouse de Mauricio, ton adversaire politique. Mais il y a des choses que tu ne sais pas, et je préfère que ça continue comme ça. De quoi tu parles ? La seule chose que tu dois savoir, Raphaël, c'est que si tu te mêles de la vie de Carlota, tôt ou tard, tu le regretteras, crois-moi. Ce n'est pas la fin, Rwana. Tu vas vivre. Je te jure que tu vas vivre. Passons-toi. Quand je me suis marié, Rwana, je pensais aussi que ce serait pour toute la vie. Et regarde ce qui m'arrive. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux de toi, Rwana Perez. Tu m'as menti, Mauricio. Je t'ai cru comme une idiote. Désolée, Carlota. Mais Mauricio va devoir me dire la vérité dans les yeux. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie de la calle. C'est la vie de l'esprit. It was time to fight. Sous-titrage ST' 501 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 Waouh ! Sous-titrage ST' 501 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 Alfredo se fiche complètement de toi Il est ton fils et... Et je sais que c'est très dur d'y croire, Rogelio Mais parfois les pires trahisons viennent de l'intérieur On pourrait se filmer ? Oui, on est parfait quand on fait l'amour J'ai apporté mon appareil, je vais le chercher Je sais pas Jessica, tu crois pas que tu exagères ? J'ai pas envie de ça Arrête, y'a pas de problème On se filme, on regarde et on efface, d'accord ? T'es sûre de ça ? Disons que ce serait pas mal pour des adieux Profite-en Après, quand on le regardera, ce sera super Je te remercie pour toutes les informations que tu m'as données Sur Alfredo Et sur son plan fou pour me dévoiler aux yeux de Mauricio et tous ses amis Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ça, je m'en charge Je suis son père Sois très prudent, Rogelio, on ne sait pas de quoi il est capable Oui, je le serai Sois-en sûr Comme je l'ai été avec toi Comment ça ? Jusqu'ici, celle qui a été vraiment dangereuse, c'est toi Parce que pendant que tu enquêtais sur mon fils Alfredo Moi, j'enquêtais sur toi Rogelio, excuse-moi mais je ne sais pas de quoi tu parles Tu sais très bien de quoi je parle Tu essaies de créer une dispute entre Alfredo et moi qui ne convient qu'à toi Mais tout ce qu'on s'est fait aujourd'hui, vieux Qu'on pouvait se faire ce paquet de fric en lavant des voitures Allez les gars, on va fêter ça Ça va ? Pourquoi tu viens pas avec nous ? Comme ça, tu oublieras un peu tes problèmes, hein ? Ça te ferait du bien Non, 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 j'ai pas envie Comme tu veux Carmen, je sais que Rwana vous a demandé de garder le silence Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de Mauricio Pour que vous compreniez que si c'est lui le père Vous seriez en train de commettre une grave injustice au détriment d'un homme bon Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que c'est lui Vous l'avez vous-même dit Ce jour-là, il y a eu 20 inséminations Certes, mais pour que ça affecte autant Rwana C'est que ça doit être Mauricio Carmen, vous comprenez que Mauricio a perdu la moindre chance d'être père S'il vous plaît, docteur, arrêtons cette conversation Il a eu un cancer Et malgré cela, il a gardé l'espoir de fonder une famille Et ensuite, il y a eu la mort de Rosa et tout s'est effondré Je ne peux pas, docteur, n'insistez pas Après l'incident de la banque de sperme, sa dernière chance s'est envolée Et maintenant, l'espoir pourrait renaître Carmen, pensez-vous que Mauricio est un homme mauvais ? En plus, il est décidé à venir en aide à la ville, nous aider Carmen, c'est injuste S'il vous plaît, dites-moi, c'est lui ? Oui Mauricio Vega, le père du bébé de Rwana Rwana, tu ne peux pas t'en aller sans m'expliquer ce qui se passe, tu comprends ? Parce que non seulement tu m'insultes, moi, mais aussi Carlotta Alors dis-moi enfin ce qu'elle vient faire dans cette histoire C'est fini, je m'en vais Tu sais que les choses ne se règlent pas comme ça Mauricio, arrête s'il te plaît, je n'ai plus envie de parler avec toi Rwana ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz